C'est une nuée magnifique. Leurs ailes sont couleur soleil couchant. Bordées de veines noires, tachetées de blancs, ce sont les papillons monarques. Nous sommes dans le Michoacan, à 3300 mètres d'altitude, une forêt de pins dans laquelle les touristes serpentent. Au bout du chemin, les papillons sont là. Ils s'abreuvent et s'envolent dès que le soleil apparaît. On tire pas. On ressent une grande paix. Une paix intérieure. C'est très beau. Sur son épaule, un papillon s'est posé. C'est la liberté. Se sentir libre de s'envoler, libre dans son esprit. Ici, les papillons hibernent. Ils passent l'hiver dans cette forêt dense qui les protège du froid. Regardez ces grappes. On dirait des feuilles. Ce sont des millions de papillons. images insolites de ce migrateur venu du Canada. Son parcours 4000 kilomètres. Il faut quatre générations de papillons pour arriver jusque là. Les premières, deuxième et troisième générations ne vivent que quatre à cinq semaines pendant la migration. Alors que la quatrième et dernière qui arrive ici vit entre huit et neuf mois. C'est un mystère. On ne sait pas pourquoi cela reste si longtemps. Des papillons fragiles. Ici, nous sommes dans un sanctuaire ouvert aux touristes. Les arbres, habitats des monarques, sont protégés par des gardiens. Car le plus grand danger pour les papillons est la déforestation sauvage. S'il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de papillons. On surveille nuit et jour pour éviter les coupes illégales. La forêt est un enjeu financier considérable. Il y a dix ans, avec les coupes sauvages, les papillons ont failli disparaître. Cimetière de San Luis, près de la réserve des papillons. Homero Gomez nous emmène sur la tombe de son père, qui fut l'un des premiers protecteurs des monarques. Le père est mort il y a deux mois. Son corps a été retrouvé au fond d'un puits. Ça ne peut pas être un accident. Quelqu'un l'a tué. Le père avait fondé la réserve. Dans ses vidéos, il partageait sa passion avec le monde entier. Pour son frère, il a dérangé les trafiquants de bois. Tout autour de la réserve, il y a des coupes illégales de bois. Et mon frère est allé contre les intérêts de ceux qui pillent la forêt. L'enquête, en tous les cas, n'avance pas. A Ocampo, les monarques sont partout. Notamment dans les boutiques d'artisanat. Ils font vivre ces Mexicains, dont les femmes préparent les tortillas de maïs noir. Si les papillons disparaissent, ça serait très dur économiquement. Grâce à la réserve, on fait vivre la famille. Ça serait très difficile. Les efforts de protection des monarques ont porté leurs fruits. Les papillons n'ont pas disparu. Et aujourd'hui, ils sont prêts à repartir vers le nord, entamer une nouvelle et grande migration. Sous-titrage Société Radio-Canada